Rebonjour, alors j'ai fait une... je reviens sur les frais de campagne de nos politiciens corrompus, de nos politiciens qui ne tiennent pas leurs promesses. Donc, comme je vous l'ai dit, l'heure est très très grave. L'heure est très grave des frais de campagne. Ça ne peut plus durer. Et je dis maintenant à tous ces politiciens qui ne pensent qu'à leur personne, si vous désirez être président de la République, être premier ministre, être ce que vous voulez, on n'en a rien à faire, mais payer avec vos propres données. Et on verra bien, on verra bien si vous allez dépenser autant d'argent. Moi, je voudrais poser une question à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Et je pense qu'on a tous fait comme ça. Lorsqu'on loue un appartement en vacances, lorsqu'on part en vacances avec notre famille, on a tendance à se lâcher. La baignoire, on prend des bains. Quand il y a une baignoire, on se détend, on prend des bains. On remplit d'eau et on laisse couler l'eau comme on veut. On l'a tous fait. Il n'y en a pas un qui me dira, je ne l'ai pas fait. On laisse la lumière allumée comme on veut. S'il y a une gazinière avec le gaz, on va laisser le gaz comme on veut. On va en profiter. Parce que ce n'est pas nous qui payons. On a déjà payé l'allocation de vacances. Mais pour ce qui est des frais du gaz, de l'électricité et tout, c'est compris dans le prix de l'allocation. Mais à la fin, c'est le bailleur, c'est celui qui nous a loué l'appartement en vacances qui va payer. Quand on revient chez nous, est-ce qu'on fait la même chose ? Est-ce qu'on va prendre des bains, des baignoires ? Peut-être qu'un bain, on va le faire une fois de temps en temps, mais on ne le fera pas tout le temps. Donc on va faire plus attention. Maintenant, si ces politiciens payaient avec leurs propres données, si ces politiciens dépensaient de leur propre argent au lieu de l'argent du peuple, est-ce que vous pensez sincèrement que les prêts de campagne dépasseraient les 1 millions d'euros ? Est-ce que sincèrement vous pensez qu'ils dépasseraient les 500 euros ? Je ne le pense pas. Même la banque ne pourrait pas leur prêter de telles sommes. Une banque ne pourrait pas prêter 11 millions d'euros à un politicien. Là, la banque prête les 11 millions d'euros parce que le gouvernement se porte caution de ça. Donc voilà. Et la banque, c'est exactement qui va faire plus de 5%. Elle le sait, suivant tous les sondages. Elle le sait, de toute façon. Elle est mis sur des hommes politiques qui sont dans ce métier, dans ce gouffre financier depuis 20 ans. Donc elle mise sur des gens comme Fillon, sur Mme Le Pen. Et même Mme Le Pen n'a pas eu les banques, ne voulaient pas la financer. Elle a été trouvée, je crois, l'argent à l'étranger. Donc, est-ce que vous pensez sincèrement que tous ces hommes politiques auraient pu avoir une telle somme d'argent ? Jamais. Alors moi, il faut absolument qu'une loi soit votée. Que les hommes politiques qui se présentent à la présidentielle, aux législatives, qui doivent faire des meetings, eh bien qu'ils le fassent avec leur propre argent. Et on verra bien, on verra bien qui pourra faire la campagne électorale. On verra bien, on verra bien s'ils vont prendre autant d'argent. 11 millions d'euros, 11 millions d'euros, 7 milliards d'euros. Mais est-ce qu'on se rend compte de la folie de nos hommes politiques ? Et les campagnes électorales qui se passent à l'étranger, j'en ai rien à faire. Je m'en contrefouque aux Etats-Unis. On nous parle souvent, on essaie de faire la comparaison avec les Etats-Unis. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qui se passe aux Etats-Unis, des prêts de campagne, des politiciens là-bas ? C'est pas la même chose. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Une campagne électorale aux Etats-Unis, ça n'est pas la même chose qu'en France. Ça ne se déroule pas pareil. Alors il faut arrêter de dire aux Etats-Unis, on dépense 100 millions, 200 millions. On n'en a rien à faire, on n'est pas aux Etats-Unis. On ne peut pas comparer les Etats-Unis avec la France. Là-bas, tout est disproportionné. Là-bas, il y a des gratte-ciels. Ici, il n'y a pas de gratte-ciels. La seule tour qui est grande, c'est la tour Montparnasse. La tour Eiffel, elle fait plus de 300 mètres de haut. Les gratte-ciels, ils sont énormes. L'Amérique est plus grande que la France. Donc on ne peut pas comparer les prêts de campagne aux Etats-Unis avec les prêts de campagne en France. Et ce n'est pas la même loi. Moi, je m'intéresse à ce qui se passe en France, à ce qui sort de notre poche. Donc maintenant, j'aimerais que le peuple français serait, aidez-moi, à ce qu'on puisse faire, à ce qu'on puisse se réunir à l'Assemblée nationale, devant l'Assemblée, pour parler de la corruption, qui pourrit ce pays, pour parler des frais, du train de vie de nos politiques. Pendant combien de temps on va les laisser taire ? Pendant combien de temps l'Union fait la force ? Plus on sera de monde contre cette gangrène de corruption, et plus on arrivera à faire changer les choses. Vous savez que dans les pays nordiques, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc j'aimerais que les hommes politiques reviennent à l'arrière des choses. Il faut qu'ils soient reconnectés avec les dépenses astronomiques. Et si un homme politique veut faire de la politique, qu'il le fasse avec son propre argent, qu'il dépense ses propres données, et on verra bien si les frais de campagne qu'il va engager avec son propre argent vont dépasser les 1 million d'euros, les 2 millions d'euros, les 3 millions d'euros. Non, je ne le pense pas. Parce que même une banque ne pourra pas lui prêter autant d'argent. À moins qu'un homme politique soit immensément riche. Là, il a le droit de mettre ses propres données. À moins qu'un homme politique ait une maison, un château, et qu'il met ça en caution. Là, il se débrouillera. Mais vous vous rendez compte qu'au-delà de tout ça, ils ont tout de gratuit. Est-ce qu'on est stupide au point de continuer pour voter pour eux ? Pendant combien de temps on va se laisser avoir comme ça ? Pendant combien de temps ? Et à chaque fois, c'est la même chose. Chaque année, c'est la même chose. Tous les 5 ans, c'est la même chose. Tous les 5 ans, les hommes politiques viennent vouloir, vont rendre compte des kilomètres qu'ils font pour obtenir des voix, tous les déplacements qu'ils font. Ils n'hésitent pas tous les 5 ans. Mais entre-temps, est-ce qu'ils s'occupent des handicapés ? Est-ce qu'ils s'occupent de nos personnes âgées ? À l'on va, ils vont vous dire oui, 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 on a fait telle chose, telle chose, telle chose. La loi pour les handicapés, on devait changer les choses. Ça fait combien de temps qu'elle a été votée ? Ça fait très longtemps. Est-ce que les choses ont changé pour les handicapés ? Rien. Les personnes âgées, est-ce que les choses ont changé pour eux ? Oui, il n'a que à lui attendre la canicule où il y a eu plus de 15 000 personnes âgées décédées pour réaliser qu'il fallait s'en occuper. D'accord ? Combien de personnes ne peuvent pas soigner ? La CMU, la CMU ne fait pas tout. D'accord ? On ne peut pas s'acheter les lunettes qu'on veut, excusez-moi, les lunettes qu'on veut. Quand il y a des verres progressives comme les miens qui coûtent 350 euros un, 350 euros l'autre, les deux 700 euros, comment voulez-vous que moi je me paye ça ? Il a fallu que je trouve un travail et que j'ai eu, lorsque j'ai eu une mutuelle, pour pouvoir me payer ces verres progressives que j'ai à l'heure actuelle. Lorsque j'étais au chômage, je n'ai même pas pu payer ces lunettes-là. D'accord ? Et je suis resté plus d'un an sans pouvoir changer de lunettes. Un an à ne plus pouvoir lire correctement, parce que lorsqu'on m'a demandé 650 euros de frais pour les verres, sans compter les montures, et bien je ne pouvais pas le payer. Je ne pouvais pas me le payer. Donc j'ai dû attendre à trouver un travail et que je puisse avoir une mutuelle pour me le payer. Par contre, les hommes politiques qui se font 8 000, 15 000 euros par mois, eux n'ont aucun problème, chers concitoyens. Vous pensez qu'ils sont en train de penser à vous ? Oh, j'ai fait penser. Vous pensez qu'ils sont en train de penser à vous ? Ça ne se dit pas. Toutes mes excuses. Vous pensez sincèrement qu'ils réalisent tout ça lorsqu'une personne doit aller aux dentistes et qu'elle ne peut pas se payer des dents ? Bien sûr, il y a des centres de santé, mais les centres de santé ne peuvent pas tout financer. Que ce soit au niveau des lunettes, lorsque vous allez changer vos paires de lunettes, la SEMU ne peut pas tout payer. Elle ne pourra pas payer 700 euros pour des verres. J'ai eu l'expérience. Donc voilà, je sais de quoi je parle. Et au niveau des prédentaires, c'est pareil. Elle ne va rembourser que les soins. Mais lorsqu'on vous demandera de changer, d'avoir une belle dentition, de changer les prothèses, vous ne pourrez pas y arriver. Par contre, nos chers politiciens, ils peuvent se permettre tout ça. Parce qu'ils ont un salaire à coup de poids. Donc, chers peuples français, chers étrangers, chers étrangères, pendant combien de temps on va se laisser faire comme ça ? Pendant combien de temps on va continuer à les nourrir ? Pendant combien de temps on va payer leurs petits besoins personnels ? Pendant combien de temps ? Est-ce que vous voulez qu'à la prochaine élection, ce soit nous qui payons encore ? Si c'est ce que vous voulez, eh bien, laissez faire les choses. Par contre, si vous voulez changer les choses, il est encore possible de le faire. C'est possible de changer les choses. Il n'y a rien de pire que de ne rien faire. Il n'y a rien de pire que de ne rien faire. J'espère, chers auditrices, chers auditeurs, que je recevrai beaucoup de témoignages pour m'accompagner dans cette marche qui est très très dure pour changer la corruption. Je ne me bats pas pour moi, je me bats pour tous nos enfants. Je me bats pour que le peuple français puisse retrouver une certaine dignité, pour que le peuple français ne puisse pas voir qu'il y a certaines personnes qui s'en sortent en étant corrompues, en piquant dans la caisse. Est-ce que c'est normal, tout ce qui se passe avec l'argent, des politica depuis des siècles, depuis des décennies ? Est-ce que ça fait 40 ans que ça dure ? Ça fait 50 ans que ça dure ? Ça fait 50 ans que les hommes politiques dorment sur un coussin en laine. Ça fait 50 ans que les hommes politiques dorment sur un matelas de fric. sur de l'argent illimité. Ça fait 50 ans que les hommes politiques s'en mettent plein les poches. pendant combien de temps on va continuer tout ça ? Pendant combien de temps vous allez subir tout ça ? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire à vos enfants ? Voilà, cet homme politique a piqué dans la caisse, mais on vote encore pour lui ? Regardez les Balkany. Combien d'hommes politiques ont été corrompus ? Ils n'ont jamais eu peur de la loi. Parce que les lois, c'est eux qui les font. Ils n'ont jamais eu peur de la justice parce qu'un homme politique ne fait pratiquement pas de prison. Il y a très peu d'hommes politiques qui ont fait de la prison. Maintenant, je dis à tous les hommes politiques, chers politiciennes, chers politiciens, vous voulez faire la politique ? Empruntez votre propre argent. Empruntez votre propre argent. Empruntez-les à votre famille. Empruntez-les à vos cousins. Empruntez-les à qui vous voulez. Mais arrêtez de demander au peuple français de payer pour vous. Ça suffit. Vous voulez être président de la République ? Vous voulez être président de la République ? Allez faire un prêt à la banque. Mais pour ça, il faut que la loi change. Et moi, je vais tout faire. J'espère y arriver. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide à faire changer tout ça. À faire changer cette corruption. À faire changer... À faire changer les mentalités. À faire changer ces hommes politiques qui nous ont corrompus. Qui ont été corrompus et qui ont corrompu d'autres hommes. Voilà, chers compatriotes. J'ai parlé des frais parlementaires. J'ai parlé des frais de campagne. Et il est temps que ça change. Maintenant, si vous voulez changer quelque chose, c'est à vous, à moi de le faire. Moi, je le fais par ma petite vidéo. J'espère que cette vidéo sera vue par beaucoup de monde. pour sensibiliser les gens. Pour qu'on revienne à la réalité de la chose. Et sachez que je ne fais pas ça pour être célèbre. La célèbre, j'en ai rien. Je ne cherche pas à m'enrichir. Je cherche surtout à aider les pauvres gens. Est-ce que vous vous rendez compte que tout l'argent qu'on a mis dans le prêt parlementaire depuis plus de 40 ans, depuis plus de 50 ans, et tous les salaires des ministres réunis, et tous les remboursements des frais de campagne, vous vous rendez compte combien de personnes auraient pu manger ? Combien de personnes auraient pu se loger ? Est-ce que vous vous rendez compte quand je vous disais « Je ne vous mens pas. Moi, je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas en train de vous mentir. » Quand je vous disais que les frais parlementaires, quand je vous disais, excusez-moi, que les hommes politiques font leur propre loi pour se protéger, qui a instauré la loi sur les frais parlementaires ? C'est les hommes politiques qui ont fait cette loi pour eux. Qui a mis la loi des frais de campagne remboursés par le gouvernement ? C'est les hommes politiques qui ont mis cette loi des frais de campagne remboursés par le gouvernement. Parce que soi-disant qu'avant, les sociétés pouvaient aider les hommes politiques à faire leur campagne financièrement. Et paraît-il, paraît-il, ça j'en suis sûr, il y avait de la magouille. Il y avait des hommes qui étaient corrompus, comme s'il n'y en avait pas aujourd'hui. Donc, ils demandaient à des sociétés de payer leurs frais de campagne. Et en même temps, ils avaient une chose en retour. « Tu m'aides et je t'aide. Quand je serai au gouvernement, crois-moi que je vais t'aider pour t'obtenir des marchés. » Je vais faire en sorte que ta société aille bien. Et s'il y a quelque chose, ne t'inquiète pas, on s'arrangera financièrement des dessous de table. combien de dessous de table il y a eu à... Combien d'enveloppes en liquide il y a eu à l'Assemblée nationale ? Combien ? Pendant combien de temps vous allez accepter ça ? Et moi, j'aimerais... J'ai un rêve. J'ai un rêve de voir que les hommes... J'ai un rêve de voir des politiciens qui ne soient plus corrompus, qu'ils aient un salaire normal et qui payent leurs propres campagnes. J'ai aussi... J'espère que les frais de déplacement, j'espère qu'ils prendront leurs propres rouvatures, j'espère qu'ils n'auront plus de garde du corps, j'espère qu'ils le... Voilà, c'est ce que je veux, que les politiques reviennent à la réalité. Alors, quand ils ont fait les lois pour payer... pour que le gouvernement paye leurs frais de campagne, eh bien, ça les arrange bien. Ah oui, parce que maintenant, c'est le gouvernement qui prend tout en charge. Même celui qui a perdu, eh bien, il sera emboursé à hauteur de 800 000 euros. Donc voilà, chers... chères auditrices, chers auditeurs, si vous voulez que les choses changent, faisons-le. Agissons. N'attendons pas... N'attendons pas encore pendant des années de voir la même chose qui s'est passée pendant 50 ans. N'attendons pas les prochaines années de voir ce qui s'est passé. Faisons-le maintenant. Pour cette campagne électorale, c'est foutu. Parce que les frais de campagne, c'est le gouvernement. Mais on peut faire changer les choses pour les législatives. On peut faire changer les choses pour la prochaine élection et les élections présidentielles qui aura lieu dans 5 ans. On peut faire changer les choses. Donc, c'est à vous, c'est à moi de changer les choses. Si vous êtes d'accord avec moi, envoyez-moi des messages. Plus on sera nombreux à se battre et plus on arrivera à faire changer les choses. L'union fait la force. Et moi, tout ce que je demande, c'est que si on fait un rassemblement à Paris, je veux que ce soit dans le calme. Il faut être pacifique. On fait ça dans le calme. Et on fait remonter. Et s'il y en a qui peuvent m'aider parce que je suis tout seul à faire tout ça, je suis tout seul à faire ces vidéos. Peut-être qu'il y en a d'autres qui le font aussi comme moi. Donc, s'il y en a qui veulent m'envoyer des messages qui veulent m'aider pour qu'on puisse faire une association contre tout ça, je serai ravi d'avoir toujours une personne qui viendra travailler avec moi et plus on y arrivera. Si je suis tout seul, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Tout seul, je n'y arriverai pas. Mais avec votre aide, avec vous, eh bien voilà. Et tout cet argent-là qui pourra être récolté. Imaginez le bonheur d'un enfant qui va apprendre qu'il va pouvoir être soigné. Imaginez le bonheur d'un handicapé où on va lui dire eh bien voilà, l'argent qui a été économisé, des prêts parlementaires, de l'amade des politiciens, des prêts de campagne. Cet argent-là, il est pour vous. Voilà, on peut vous aider à acheter un, comment dirais-je, un fauteuil roulant. Voilà. Et des personnes âgées qui ne mangent pas à leur pain, on pourra les aider. Au moins Coluche, il avait fait un truc extraordinaire, les restos du cœur. Coluche pensait qu'il n'y en avait que pour une année. 30 ans à prendre, ni encore. Voilà. Au revoir et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada